bonjour mes stagiaires bonjour à tous on va voir dans le cadre de la comptabilité générale les principes comptables fondamentaux les principes donc et donc on peut le résumer dans un tableau très simple voilà ici les principes premier principe ou continuité d'exploitation deuxième principe c'est permanence de méthode troisième principe c'est spécialisation des exercices quatrième c'est prudence l'autre principe c'est clarté un autre c'est important significatif un autre c'est coup historique ce sont les principes comptables fondamentaux j'explique chacun des principes continuité ça veut dire poursuite normale de l'activité sinon maintenant établir établir bien sûr les états de synthèse sinon les états de synthèse où elle bilan cpc etc les états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normal de l'activité voilà l'explication du premier principe c'est la continuité d'exploitation par contre l'explication de la permanence des méthodes ça veut dire on va appliquer les mêmes méthodes d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre ça veut dire appliquer les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre une autre une autre un autre principe c'est la spécialisation des exercices ça veut dire que les charges la classe 6 elle est produit la commission doivent être rattachées à l'exercice qu'il les concerne effectivement. Par contre la prudence, ce qui est la prudence, on a les produits mais qui tue l'autre c'est qu'on comptabiliser que s'ils sont s'éteints. Par contre les charges, les charges sont à prendre la prudence de Two. Attention les charges sont. Abs convencères sur les Bou-A fut. Aaidant la prudence de Two. sont des questions probables, par contre la clarté, il y a plusieurs choses, c'est non compensation, des éléments actifs et passifs, un diluant. L'autre, qu'en servent l'organisation ? Premièrement, enregistrement de la comptabilité, selon les prescriptions, bien sûr du code général de la normalisation comptable. Maintenant, on va expliquer l'autre principe comptable fondamental. Il y a une autre chose que j'ai oublié et toujours dans le principe de clarté que les méthodes utilisées, doivent être clairement indiquées. Il doit être clairement indiquées. J'explique maintenant le principe de l'importance significative. Ça veut dire que les états de synthèse, ça veut dire le bilan, le CPC, l'état des sortes de gestion, le tableau de financement, etc. On appelle ça les états de synthèse que j'explique dans la prochaine vidéo, incha'Allah, doivent être révélés. Il doit être révélés. Il doit être révélés pour les éléments dont l'importance peut avoir. une incidence sur le patrimoine. sur le résultat et sur la situation financière. D'abord, je vais expliquer le dernier principe comptable. C'est le coup historique que signifie que la valeur d'entrée d'un élément, d'actif. Il reste intangible. Voilà. J'ai terminé l'explication des principes. Incha'Allah, il y a une vidéo et j'explique d'autres choses. J'ai terminé l'explication des questions.